Oh, mamie, il est temps de se réveiller. La petite a déjà pensé à ce qu'il veut manger. Ouais, pas de problème. Mamie, réveille-toi. Il faut faire des crêpes. Et moi, je sais comment les faire. Garnère, le chef, on pétrit la pâte si rapidement que personne ne l'a remarqué. Oh, ça a l'air délicieux. Mais je peux faire mieux que ça. Voici ce que j'ai. J'ai mis du colorant alimentaire dans la pâte. Et ça fera des crêpes de différentes couleurs. Wow, Andy a décidé de faire plaisir à la petite avec quelque chose d'inhabituel. Regardez toute la pâte aux couleurs vives qu'il a fabriquée. Et maintenant, elle va les transformer en arc-en-ciel. Je vais mettre de la guimauve dessus. Oh, ouais, non, mais t'es tellement négligée, Andy. En fait, les crêpes se mangent mieux avec du siérop et un peu de beurre. C'est une recette simple, mais éprouvée pour les crêpes de grand-mère. Des crêpes avec du siérop d'érable, cela ne surprend plus personne. Voici une portion de crêpe d'empre professionnelle. Je vais avoir besoin d'un oeuf comme cela. Oui, c'est l'oeuf poché. Et pendant que ça cuit, je prends des tranches de jambon et des oignons verres. Je les dispose jolément entre les crêpes. L'oeuf poché est cuit, je le mets sur le dessus. C'est agréable et saveureux. Et très saison. Et temps pour la petite jugée de l'effort des concurrents. Alors, qui sont les crêpes qui le plairont le plus ? Tout d'abord, les crêpes en arc-en-ciel d'Andy. Et maintenant, goûtons les crêpes de mamie. Oui, elle a vraiment beaucoup aimé. Et les crêpes de chef, c'est pas mal. Oui, non, mais ça n'a pas l'air vraiment inhabituel. Et le gagnant dans ce tour, ce sont les crêpes d'Andy. Oui, j'ai gagné. Je vais t'aider un peu. Hé, mamie, ne touche pas avec tes mains. Attention, tout ce bébé veut manger un steak juteux. Oui, pas de problème. Mamie peut le faire, vous êtes sûr ? Je peux le faire aussi. Comme ça. On le prend et on le fait frire, rien compliqué. Comment faire frire un steak sans de l'huile ? Il faut que c'est une bonne poêle à griller. Oui, bon, d'accord, je vais ajouter de l'huile. Ah, Andy, tu ne devrais pas ajouter autant de l'huile. Et bien sûr, tu dois essayer de mettre l'huile sur la poêle et pas de la verser partout. Maintenant, je mets un morceau de viande dans la poêle et je le fais frire. Wow ! Impressionné. Ouais, mais je suis le seul à pouvoir le faire moi-même. Bien sûr. Oui, mais vas-y, fais-le bien. Oui, ouais, j'ai bien réussi. Oh, garçon, regarde, apprend. En fait, mon steak est presque cuit. Parfait à point. Maintenant, on peut le saler un peu. Joli coup. Ouais, mamie, regarde, je suis sur le point de le lancer aussi. Comme un vrai chef. Oh non, c'est tombé sur le sol. Ouais, j'ai ramassé quelques cheveux de la saleté. Il est tout aussi cru et pas assez cuit. Peut-être que personne n'a remarqué. Non, tu ne peux pas servir un tel plat. Je sais ce qu'il faut faire. Je vais mettre beaucoup de ketchup dessus. Et ça va couvrir toutes les imperfections. Comme ça. Oh, comme ça sent bon. Merci. Mon steak est vraiment très beau. Je dois ajouter des bandes marrants en guise de décoration. Et vous appelez ça décoration, mamie ? Je connais quelque chose de mieux que ça. Oh, ouais. Bien qu'on a le secret du célèbre steak doré de Nursé Gokté. Ce sera un vrai steak doré. Comme dans l'ostéran le plus cher. Oh, ouais. C'est super cool. Maintenant, c'est fait. Et on peut le servir. Bon appétit. Oui, je peux entendre goûter la nourriture. La viande et le ketchup ne mettent pas la petite en appétit. On peut voir les cheveux, la saleté. C'est dégoûtant. Et ça, c'est le steak doré. Je me demande si le bébé a le même goût pour ça. Ouais, c'est bon, mais pas impressionnant. Le steak de mamie, par contre, ressent délicieusement bon. Et surtout, il est venu au goût de la petite. Ça en plaît, purée. Mais quel goût ! Oui, mamie a gagné. Ouais. Il est temps de manger le dessert. Et bébé veut manger de la graisse. Ah ouais, je connais cette recette. La glace, oui, bien sûr. Rien de compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la recette ? Ouais. Je vais tout couper en petits morceaux. Hum. Ouais, bon, mais je peux le faire, moi. Ta-da ! Ah, c'est tellement amusant. Cool. C'est attention à mon couteau, jeune homme. Ne jetez pas de nourriture dans la cuisine. Bon, je me suis laissé importer. Bon, c'est ce qui arrive quand les amateurs prennent le poste. En attendant, je suis prête. Moi, il ne reste plus qu'à finir le toit avec une belle portion. Ouais. Je vais bien me décorer la crème glacée avec des zestes de citron. Le voici du lait du citron se marie parfaitement avec la douceur de la crème glacée. De ce que je demande, ouais, c'est ainsi qu'ils servent la crème glacée dans les milliers des restaurants. Oh, regardez ça, incroyable. Wow. Bravo. Et Manny faisait tout aussi. Ouais, bon, c'est vraiment très simple. Mais je vais juste couper un morceau comme ça. Et bien sûr, le sirop de chocolat. Non, mais ma glace va être bien meilleure, regardez. Regardez, je vais l'enrouler et mettre ici dans le bol. Et bien sûr, de la crème fouettée. Je les adore. Et maintenant, un peu de Skittles. Ouais, super. Et un peu de Rio. Oh, Manny, je peux? Oui, bien sûr. Eh, merci beaucoup. Je vais verser beaucoup de chocolat. Oh, tellement de sucre. C'est cool. Voyons voir ce qu'elle va aimer, la petite. Oh, ouais. C'est pas mal, ça. Il est temps d'essayer. Oh, ouais. La zette de citroën, c'est vraiment très acide. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Les morceaux de glace dans le chocolat, c'est vraiment cool. Et maintenant, on peut goûter la crème glacée du frère, la crème fouettée, des Oreos, des Skittles. C'est incroyable. Et c'est le gagnant. Ouais, je le savais, je le savais. Mamie, fais-moi un câlin. Et un, deux, trois. C'est tellement bon pour Mamie. Tout le monde, concentrez-vous. Nous continuons notre concours et ses croissants. Oh, Mamie, vous venez de la France, vous ne savez pas comment cuisiner des croissants. Mamie connaît un magasin avec une bonne pâte à croissants. Tout ce que tu dois faire, c'est de le mettre au four et attendre que la pâte bouillisse. Je peux faire ça aussi. Un, deux, trois. Ouais, est-ce que je suis bon? Bien joué, petit fils. Bon, non, mais la pâte prête, n'importe quoi. Au fait, notre chef-mier a travaillé dans le meilleur restaurant de Paris qui connaît la plus ancienne recette des croissants. Cette recette a été utilisée pour cuisiner pour Louis et le roi de France lui-même. Ou plutôt tous les Louis qui ont été des rois français. Du coup, un dessert vraiment royal attendre la petite fille. Fréhendis, Mamie regarde avec étonnement le chef-agir. Oh, wow, c'est vraiment génial. Non, je ne vais pas réussir, moi. Bon, j'ai une idée, je vais faire du Nutella à mes croissants. Comme ça. Ma pâte de noisette au chocolat préférée. C'est quoi, ces manières? Bon, il est temps de sortir les croissants. Oh, quel beau croissant que j'ai fait! Andy! Regarde, c'est un peu Andy! Oh non, pas ça! Le frère s'est tellement emporté avec le Nutella que c'est croissant en volet. Et comment il va se servir des croissants aussi noirs? Et ça sent le volet aussi. C'est fichu. Nous te sens pas mal, petit fils. T'es toujours bon. Oh oui, bien sûr. Et je veux bien servir tout ça. Une coupe soignée, tu peux verser ta crème maison. J'ajoute des fraises et je couvre le plat de sucre glace. Un chef-d'oeuvre est prêt. Oui, la petite peut goûter. Les croissants brûlés du frère ont l'air affreux. Oui, il ne faut pas les essayer. Les croissants de mamie sont délicieux, sucrés, tellement délicieux. Notre petit abîme bien aimée. Oh wow, des fraises, de la crème sucrée et une délicieuse pâte faite avec une restée royale. Sans aucun doute, les croissants du chef occupent la première place. Merci. Commençons par quelque chose de facile. Faites-moi des frites. Facile. Ouais. Je veux juste apprendre à cuisiner. Non, que le moins. Plus je les prends de terre, je ferais mieux de faire de l'huile. Non, non, jamais trop. Alors, l'huile est presque brouillante, ce qui signifie qu'elle est temps de verser les tranches de frites cuites. Non. Stop. Oh non. C'est chaud, aidez-moi. Qu'est-ce que tu fais ? T'as presque réussi à nous enflammer en faisant brouillir de l'huile. L'huile doit être ouverte, c'est avec précaution. Ensuite, les frites gagnent uniformément. Ouais. OK. Voyons de difficile. Les frites sont prêtes, il n'en reste qu'un peu de sauce à ajouter. Non, mais des frites, je pense que ce sont juste des pommes de terre. Moi, je veux faire des vraies frites. Et ce n'est pas tout. Je veux faire des frites ordinaires. Un vrai délice. J'ai besoin de bacon, de sauce. Et du rhumain. Quelle erreur. C'est vrai. J'ai pas encore tout perdu. Pourquoi pas utiliser une pomme de terre en marmelade ? Ils disent que si tu rentres dans le sueur ou à la fraise, ça sera encore meilleur. Wow. Je vais commencer à essayer les délices avec les pommes de terre de milieu. Mamie, c'est vraiment cool. Oh, non, je ne supporte pas le rhumain. Je suis désolée, madame le chef, mais je n'ai pas du tout aimé. Et moi, j'ai quand même briscié les délices avec les pommes de terre à la marmelade. Je ne sais pas qui choisir. Peut-être où ça va être la mamie. Oh, ouais. Cette fois-ci, la tâche est plus difficile. Tu dois faire des sushis. Come on ! Ouais. Ça va être cool. Quoi ? Non, mais ce sushi, c'est... Ouais, attends. Là, on a raccouillé ce que c'est le sushi. Non, mais je vais faire des sushis. Ouais. Les sushis, c'est ennu. Les sushis faits avec du bonbon. Ça, c'est autre chose. Il y aura de la crème fouettée à l'intérieur et des yens en gelée et ensuite des ours en marmelade. Cool. Génial. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la sauce au chocolat. C'est intéressant, ça. Moi aussi, j'ai une idée intéressante. Ouais. Je vais juste répéter d'après le chef. Mais après, il n'y a rien de difficile. Rien de difficile ? Voyons à quel point tes sushis sont dégoûtants. Je sais comment on jetait de la sauce. Comment on appelle ça ? Un avocat ? Non, il ne vous est arrivé vraiment pas. Non, mais regardez. Ça, ce sont les sushis parfaits. Quel cauchemar. Je ne pensais pas que vos sushis sont si dégoûtants. Bon, je vais entourer une saumon. Je m'en met trop beaucoup. Il ne faut pas oublier la sauce-là. Du poisson moudite. Bon, je vais faire comme vous dites. C'est fait. J'espère que ça va être bon. Waouh ! Non, mais c'est vraiment mieux. Je sais ce qu'il faut faire. Pourquoi ne pas faire des sushis aux concombres ? C'est à la fois délicieux et sans. Oh oui ! C'est dégoûtant. Pourquoi ça ? Le concombre est un très parfait pour les sushis. Ce qu'il a à faire, c'est d'y mettre beaucoup de riz. Ce n'est pas du tout appétissant. Attends, ce n'est pas tout du tout. Regardez quelle beauté. C'est quoi ça ? Non, mais je n'ai jamais vu des sushis au concombre. Non, je ne vais même pas manger ça. Oui, des sushis sucrés. Ça, ça a l'air génial. Hooray ! Oh, wow ! Cool ! Mais pas du tout nourrissant. Je laisse le dernier candidat. Oh, voilà les vrais sushis. J'adore ! Oui, vous avez gagné, madame la chef. Oui, mais c'était évident. J'espère que tout le monde peut faire une gaufre. J'ai entendu dire qu'il faut commencer par la pâte. Je pense que je n'aurai pas de problème avec ça. Je vais ajouter un peu de farine, du sucre. Oui, je mélange. Cool ! Et où est la farine ? Oh, oh ! Je vois qu'il y a quelque chose dans le dame. Wow, tant pis pour la gaufre. Non, continuons. Oh, wow ! J'ai versé beaucoup. Oui, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais je vais tout bien mélanger. Oh ! Maintenant, je vais mettre tout ça ici. C'est-à-dire les gaufres les plus bonnes du monde. Oh oui, la pâte s'avère très savoureuse. Et surtout, il n'y a pas de cookies d'œufs. J'espère que la gaufre sera vraiment bonne. Je demande d'ajouter du sucre, mais je sais que le sucre est mauvais pour toi. Alors, à la place, je vais ajouter une aubergine entière bien les murs. Je vais en faire la pâte. Ouais, regardez ce que je fais. C'est fait. Maintenant, j'ajoute des œufs. Et bien sûr, de la farine. Je mélange le tout. Et j'ajoute du verre. C'est dégoûtant, ça. Mais cette pâte est tellement plus saine, gulatienne. Vous pouvez maintenant te mettre dans le gaufrier. Ouais. Et maintenant, regardez ce que je fais. Ouais. C'est une bonne idée. Oups. Non, mais regardez. Ma gaufre. Ma pauvre gaufre. Ça fait chaud. C'est bon. Bingo. Oh. Et je vais tout cacher avec la crème fouettée. Et la fraise. Alors, c'est bon, n'est-ce pas? Et moi, je vais mettre du sirop d'érable. Un peu de beurre. Pourquoi pas? Oh, oui. Oh, c'est génial, ça. Et moi, je vais mettre des trucs comme ça. Les verres. Oh, j'ai hâte de goûter tout ça. J'ai commencé par cette gaufre. Oh, non. En fait, c'est trop. Je ne vais pas manger ça. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, non. Ce gaufre saine, je le déteste. Et ça, c'est quelque chose de bon? Oh, oui. Oui, c'est ce que je voulais. Mamie, t'as gagné. Oui. Je suis tellement contente. Je veux avoir une bonne tasse de café après. D'accord. Ok. Oui. Facile. Je viens d'avoir une idée brillante dans ma tête. Le café chaud est à nuire. Alors, le café froid, c'est-à-dire frappuccino, est vraiment stylé. Il faut mettre beaucoup de glaçons dans une grande tasse. Et ensuite, il faut ajouter un délicieux sirop de chocolat. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le café lui-même. En fait, c'est le café Starbucks. De plus, un milkshake ou chocolat Twix ne serait certainement pas trop. Je vais frappuccino, je pense que je vais préparer un café classique. Je sais que ma petite fille l'aime bien. Bon, je pense que c'est fait. Je vais ajouter de la crème fouettée, des bonbons et le chocolat à la fin. Biscuits Oreo. Et un Twix. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la paille. Waouh ! Oh, n'importe quoi. Bon, c'est à mon tour de faire du café. J'utiliserai une balance pour mesurer la bonne quantité de crème de café. Ok. Maintenant, je vais faire le café. Regardez et apprenez. Et maintenant, je verse de l'eau bouillante. Oh, ouais, il faut faire comme ça pour faire du café. Parfait. Maintenant, je vais le mettre dans la tasse. Et le lait. Je vais le fouetter à la main. Oui, regardez. En plus, c'est beau. Waouh ! J'ai commencé par le café du milieu. Mamie, je déteste ce café. Je ne l'aime pas du tout. Oh. Ok. Ça, ce café a l'air cool. C'est bon, mais c'est un peu amer. Non. Il reste la dernière tasse. Oh, oui, j'adore. Mon frère, t'as gagné. Ouais, enfin. Hé, arrêtez. Alors, qu'est-ce qu'il veut, Margot ? Un burger. Waouh ! C'est super. Tout le monde est prêt ? Pour une nouvelle épreuve. Alors, allons-y. Mamie, commence avec les petits pains pour le burger. Ouais, c'est super. Ouais, c'est super. Maintenant, on a besoin de la viande hachée. Elle fait des bolettes de viande. Elle les met. Et voilà, c'est fait. Bien sûr, le fromage. Et bien sûr, la tomate. Les oignons. Et c'est fait. Génial. Yippee ! Maintenant, c'est le tour de la sœur. Hum, on dirait que ça ne marche pas. Quoi ? Un beignet ? Il est tellement empêtissant en plus. Bon, elle coupe le beignet en deux parties. Et elle prend des chocolats. Non, elle a d'autres trucs. Ah, c'est du gel acide. Bon, par contre, c'est vraiment aigre. Ajoutons un peu de guimauve. Un peu de marmolade. Et de sirop de baie. Oui, pourquoi pas. Maintenant, nous recouvrons notre burger miracle d'un petit pain. Oh, quelle beauté. C'est le beignet. Mais Wednesday ne se laisse pas sur pain aussi facilement. On commence par les petits pains. Par les noirs, bien sûr. Voilà la viande. Qu'est-ce qu'il fait, Wednesday, avec ce morceau de fromage ? Oh, oui, il a l'air super cool. Du concombre. Wow. Oui, on dirait que ce sont les dents et la langue. Mais il manque quelque chose. Oui, bien sûr, la chose est toujours là. Hello. Des yeux en marmolade. Oui, c'est ce qui manque. Mamie, n'aie pas peur. C'est la chose. Ouais. Wednesday, elle a des yeux en marmolade. Et elle est médiatement sur le burger. Regardez ce monstre. Il est tellement effrayant. Mais il est appétissant. Alors, Margot, c'est à toi. Oh, je suis tellement affamée. Ce burger, elle est assez inhabituel. Essayons. C'est super bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Oui, c'est un peu habituel. Oh, c'est quoi ? Ce sont des oignons ? Horrible. Je ne vais pas manger ça. Qu'est-ce qu'on a là ? Wow. C'est mon bonbon préféré. Bien-être de la marmolade avec un baignet. C'est ce que j'aime. Bon, il est temps de choisir le gagnant. Et ? C'est le burger. Oui, notre gagnant. Wow. Félicitations à Wednesday. C'est wow, c'est un sourire. Wednesday sourit. Wow. Bon. On dirait qu'il est embarrassé un peu. Oh, on dirait que la sœur et la chose se sont bien entendus. Mais il est temps pour la chose de partir. Ouais, et nos héros doivent préparer un nouveau plat. Du chocolat chaud. Qui n'aime pas le chocolat chaud ? J'espère que tout le monde est prêt. C'est parti. Mademille recommence à cuisiner d'abord. Elle verse le lait dans la casserole, la poudre du cacao, et elle mélange le tout. Oui, tableau de chocolat rendra le coup encore plus riche. Oh, c'est chouette. Mademille verse du chocolat chaud dans la tasse. Bravo. Ce genre de chocolat chaud réchauffe tout le monde. Et c'est au tour de la sœur. Attention, tu pourrais manger tout le chocolat comme ça. Oui, Mademille a raison. Il faut ajouter du sucre. Oh, qu'est-ce qu'elle fait ? Regardez. Oui, mamie n'aime pas ça. Oui, bon, on ajoute du lait. Un peu. Oui, la sœur doit être plus prudente. Maintenant, un peu de colorant. Regardez tout ça. La crème est si brillante. C'est tellement appétissant. Maintenant, un peu de sprinkles. Ouah, regardez ça. Oui, la sœur a bien fait. Mais ce n'est pas tout. La touche finale de la crème fouettée. Et du marshmallow. Et non, et ce n'est pas tout. Oh, regardez ces figures. Bon, est-ce que c'est comestible ? Mais bon, c'est vraiment super chouette. Alors, Wednesday, c'est à toi. Oui, la chose est toujours là. La tasse, c'est vraiment effrayant. Mamie, il est mieux de vraiment se calmer. Oh, de la crème fouettée, bien sûr. Et du sirop de baie. Super, pas mal. Et bien sûr, du haribo. Regardez. C'est tellement original. Le chocolat chaud est prêt. Wow. Oh. Tellement beau. Et bon. J'aime bien. Oh. Ouais. Wow. Et c'est le chocolat chaud de Mamie. C'est super bon aussi. Oh wow. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Ça a l'air bizarre. Mais je vais essayer. Pas mal. Et le gagnant, c'est... Bien sûr, ma sœur. Félicitations, c'est la victoire bien méritée. Alors, je pense que nos héros sont prêts pour une nouvelle épreuve. Qu'est-ce qui leur attend cette fois-ci ? Oh, ce sont des frites. Il y a beaucoup de façons pour cuisiner les frites. Qu'est-ce qu'ils vont faire, nos héros ? Bien sûr. Non mais, la sœur, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est super drôle. Non mais, Mamie n'est pas contente. Mais qu'est-ce qu'il peut faire contre sa petite fille ? Bien joué. Maintenant, tu peux prendre... Et Mamie est toujours là. La sœur coupe avec un couteau spécial. Regardez, c'est super beau. Et maintenant, on ajoute un peu de couleur. Oh, wow. C'est tellement brillant. Maintenant, on ajoute de l'huile. Et maintenant, on peut faire frire des frites. Génial. Mais il faut être plus prudente, surtout avec l'huile. Attention. Les frites sont prêtes. Maintenant, tu les mets sur l'assiette et tu peux les servir. Mamie aime toujours tout. Mais elle préfère la façon classique de cuisiner ce plat. Et parfois, c'est toujours le plus bon. Oh, oui. Oh, le goût de l'enfance. Les frites et le ketchup. Oui, génial. Bien joué. Oui. Bien joué, vraiment. Qu'est-ce qu'elle va faire, Wednesday? Les frites sont déjà faites. Hmm. Ça va être quelque chose d'inhabituel. Oh, wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, non. Non, pas ce côté-là. Haha. Mamie, n'aie pas peur. Oh. Bon. On a noté où? Oui, bien sûr. Le spray. Et le colorant noir. Wow. En fait, c'est beau. Et bien sûr, le ketchup. Et voilà, on peut servir cette frite-là. Oui, la sœur a bien aimé le plat de Wednesday. Et qu'est-ce qu'elle va dire, Margot? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Quoi? C'est quoi ça? Des frites brûlées ou quoi? Oh, ouais. En fait, c'est super bon. Pas mal. Et surtout avec le ketchup. C'est merveilleux. Je pense que je vais tout manger. Génial. Super bon. Alors... Oui, ça a l'air pas mal. Pas mal. Mais c'est mieux de faire comme ça. Oui, au revoir, les frites. Miam, miam, miam. Génial. Je pense que j'en ai mangé trop. Oh, j'aime bien ces frites-là. Awesome. Oui, c'est vraiment pas mal. Wow. Le dernier morceau? Oh, non. Ne vous inquiétez pas, je vais bien.